Les passionnés d'émissions de dating devraient être au rendez-vous ce lundi 8 août 2022, sur M6. La chaîne diffuse le programme 20 ans d'amour à la télévision, l'occasion de revoir des images du bachelor, de l'amour et dans le pré ou encore de la première saison de Mon Incroyable Fiancée, diffusée sur TF1 en 2005. Pour l'occasion, 20 minutes a interrogé Adeline, qui se fait désormais appeler Angelina Toffoli, la jeune femme qui a été piégée. Et elle n'a une fois de plus pas caché sa déception concernant le comportement de Laurent Wournac à la suite de la diffusion. Dans Mon Incroyable Fiancée, Adeline devait faire croire à ses parents qu'elle allait se marier, dans l'espoir de remporter les 100 000 euros aux enjeux. Mais ce qu'elle ne savait pas, si est-il que Laurent Wournac, qui s'était glissé dans la peau de Laurent Fortin pour les besoins du tournage, devait lui mener la vie dure avec sa famille, également composée de comédiens. Malgré tout, celle qui avait 24 ans à l'époque s'est vraiment attachée à son faux fiancé comme elle l'a confiée à 20 minutes. Comme on n'était que tous les deux, je n'avais plus que lui parce que j'étais isolé dans ma chambre, on venait me chercher uniquement pour jouer des scènes totalement improvisées avec lui. J'avais été coupé de tout bien avant le tournage, je ne côtoyais plus que Laurent donc il y a eu vraiment un attachement fort. Point, on était deux dans ce mensonge-là, ça devenait un allié. Je me suis attaché en tant qu'allié qu'être humain parce que je l'appréciais, c'est-ce-t-elle souvenu. Il coupait les ponts au fur et à mesure Adeline et Laurent Wournac se sont ainsi vus plusieurs fois avant la diffusion de mon incroyable fiancé en février 2005 et était très très proche. Elle pensait donc avoir gagné un ami pour la vie, d'autant plus que l'époux de Ludivine et elle se serait promis de ne plus se quitter. Mais la situation a changé à cause du succès du programme. Le succès a été très grand, Laurent voyait qu'il pouvait continuer là-dedans, il a saisi des opportunités et il a compris qu'il fallait qu'il se sépare de moi dans sa trajectoire. Ça a été assez difficile pour moi parce que je n'ai pas compris pourquoi on ne pouvait plus être amis. Il y a du boulot pour tout le monde, ce n'est pas parce qu'il décide de faire des trucs avec TF1 qu'on ne peut plus être amis. Si est-il là où j'ai été très déçu, il coupait les ponts au fur et à mesure, il est resté injoignable et si est-il resté comme ça. A-t-elle regretté ? De son côté, Adeline a mis de côté son désir de continuer dans le monde de la comédie après que des projets ne se sont pas concrétisés. Aujourd'hui, elle vit à Dijon et gérante d'un centre de médecine esthétique. On fait du lifting non chirurgical, du raffermissement, de la réparation de cicatrices, a-t-elle précisé. Et elle ne l'a pas dit mais elle file le parfait amour avec Grégory Thiel, un ancien joueur de football passé par Bovet, Boulogne, Dijon, Châteauroux et Jura-Sud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501